Pourquoi est-ce que ce soir on est autour de cette table à devoir voir deux indépendants challenger une représentante de cette table sur savoir quelle est la meilleure idée ? Moi j'ai une proposition là-dessus, elle n'est pas que de moi, c'est parce qu'il nous manque la pièce d'échec fondamentale que tous les cantons qui ont une agglomération plutôt les communes, parce que normalement ça se roule en bien en communes, mais les grandes communes urbaines ont, c'est l'architecte cantonal, c'est une personne, et bien je lui ai mis, et c'est pour ça que je l'ai sorti de ma poche, avec la fédération des architectes et ingénieurs, la Genève qui regroupe toutes les fédérations professionnelles, architectes, ingénieurs, agéomètres, et particulièrement les architectes qui s'occupe pas seulement le bâtiment mais aussi l'aménagement des territoires, j'en suis la propre vivante, demandent à l'État de Genève d'avoir un architecte cantonal, parce que c'est lui qui devait être à ma place, et je ne prétends pas jouer ce qu'on fait là, ce soir-là, c'est lui qui devrait réunir les particuliers et les représentants de l'État, c'est lui qui devrait écouter des idées très bonnes pour une part qui émane de la fonction privée, qui doit pouvoir donner au service de l'État la volonté nécessaire de pouvoir revenir en arrière sur certains éléments, parce que mettez-vous dans le service de la mobilité et puis essayez de redessiner quelque chose qui est en train d'être étudié par un autre service en parallèle, quand il faut superposer tous ces calques et qu'il y a des gens qui sont de compétences égales au niveau hiérarchique et qui doivent arriver à s'entendre autour d'une table sans qu'il y ait le chef d'orchestre pour mettre tout le monde ensemble, ce chef d'orchestre, on n'a pas compris à Genève qu'on fait face à un double enjeu, et un enjeu qui est l'enjeu général qui anime tous les politiciens à l'exécutif depuis des années, c'est l'enjeu de la quantité. On est tous devant une question fondamentale, et qu'on voit comme la question centrale du débat politique, c'est de savoir comment est-ce qu'on va résoudre le problème de la quantité et de la crise du logement. Cette quantité, elle n'est qu'un des éléments du peuple. Son corollaire, c'est la culture. On l'appelle la qualité, personne ne sait ce que c'est que ce mot, mais je crois que la culture, on arrive un tout petit peu mieux à le cerner. La culture, c'est ce qu'on lève aux générations futures. Et pour avoir un peu de culture, généralement dans les États, dans les endroits, les lieux politiques, les agglomérations humaines politisées qui fonctionnent bien, l'État s'intéresse à la culture comme vraiment l'élément primordial de son input, parce qu'en général, pour le reste de la quantité, c'est les particuliers qui s'en occupent. L'État s'occupe de faire des colonnes vertébrales, créer des grandes infrastructures. Et puis ensuite, dans les endroits, aujourd'hui, les politiciens battent tous leur programme sur comment résoudre la question de la quantité. Eh bien, moi, je pense qu'on résoudra cette question qu'en ayant le chef d'orchestre qui va partir de la culture et qu'en, peut-être, on l'a vu la semaine passée, en redéficitant, en redéficitant les frontières communales. Ça, ça appartient à la constituante parce qu'on est dans un problème. Le premier problème qu'on a, c'est un problème de découpage communal et non pas un problème de savoir qui a les meilleurs idées. Je vous encourage tous, j'en ai mis assez pour qu'il y en ait un pour chacun. C'est un problème, il y a trois idées directrices, pilotées, coordonnées et simplifiées pour chacun une phrase, et derrière, le développement de ce que ça veut dire. Ce n'est pas un deus ex patina, c'est quelqu'un de tout à fait simple, qui allège le rôle des commissions, qui les supprime en grande partie, qui rend les choses beaucoup plus faciles au simple État, et qui décharge ces services de certaines de ces problématiques. Et je vais finir juste sur une petite boutade, qui va peut-être être un tout petit peu polémique, mais j'étais une fois dans un débat sur la future place de l'étoile, donc cette image emblématique, laquelle on peut croire ou pas, ça dégage, je ne me lance pas là-dedans, mais cette image de la place de l'étoile, qui doit être vraiment le nœud de, ou le centre, dans cette sorte de future défense de Genève, eh bien, on voyait sur un projet qui était amené tout à coup, dans ce débat, par la mobilité, il y avait tout qui avait été étudié, les passages piétons, les refuges, tout le nombre de voies de circulation, mais l'image de peine n'était pas encore défilée. Le jour de cette séance, on a décidé, comme ça, sur la base d'une proposition d'un particulier qui était là, de peut-être élargir le périmètre de l'étoile, de reculer tous les bâtiments de leur propre épaisseur, pour créer une place plus grande, qui permettrait d'avoir une meilleure image urbaine, et des milliers d'heures sont parties à la poubelle en deux minutes, simplement sur la base d'un débat d'idées. Eh bien, c'est de nouveau pas un particulier d'un décembre, c'est un machiné de cantonne. Et pourquoi est-ce que l'arrêt du Sébac se trouve à Pont-Rouge, alors que le pied des tours est l'endroit où habituellement on est toujours à la sortie du transport public, parce que tout simplement, c'est le meilleur marché de faire passer à Pont-Rouge, j'en ai déjà une voie de train existante. Mais qui pourrait avoir le courage de remettre ça en question au sein des services de l'État ? C'est un urbaniste et architecte cantonal. Voilà, je crois que j'ai aussi fait comprendre. Merci. Applaudissements 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 Merci.